Les ministres français Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve sont en visite en Côte d'Ivoire pour témoigner de la solidarité de Paris après la violente attaque sur la plage de Grand Bassam. L'attaque terroriste a fait plusieurs morts dans quatre français. Au Nigeria, trois membres d'une milice locale engagée dans la lutte contre Boko Haram ont été tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le nord-est du pays. Les miliciens étaient en route pour combattre le groupe islamiste qui venait d'attaquer le village voisin de Houyoum. Au Kenya, deux français, un journaliste et un responsable d'une association de défense de l'environnement ont trouvé la mort lundi matin dans l'accident de leur planeur qui survolait la réserve nationale de Samburu dans le centre du Kenya, a annoncé la police kenyane. Les deux hommes travaillaient pour la chaîne de télévision franco-allemande Arte. En Libye, l'Union européenne va entamer un travail en interne pour sanctionner les personnes qui entravent la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye, a annoncé lundi la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini.